Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Alors il y a un truc qui est très rigolo pour aujourd'hui, c'est qu'il n'y a eu qu'une seule pub, donc en fin de compte j'ai l'impression qu'ils mettent deux pubs en semaine, et le week-end ils n'osent pas trop, donc ils n'en mettent qu'une seule, donc quelque part ça veut dire que les retraités, les maires au foyer, et bien manque de respect, c'est pas grave. Bon Jean-Luc Richemann à la présentation, le maître de midi, tiens j'ai un truc à vous dire en fin de vidéo sur lui, voilà donc il est très content, alors vous êtes content, vous êtes là, oui je suis content, bon passons, allez au coup d'envoi la première question, la rhinite allergique, comment il parle, la rhinite allergique causée par le pollen est couramment appelé le rhume des foins, après vous aviez donc le très sympathique et pince sans rire Loïc, franchement je vais vous dire, heureusement qu'il y a des candidats, parce que sinon s'il n'y avait que le maître de midi, waouh, donc voilà, qu'il était là avec ses amis, sa question, quelle est la première raison qui pousse les français non végétariens à se passer parfois de viande, ça semblait une évidence, alors comme par hasard le maître de midi a dit le prix, et Jean-Luc Richemann a dit, je dirais est-ce que vous êtes fort, ben oui mais je pense que les gens derrière leur poste pensaient tous au prix, mais bon c'est pas grave, après vous aviez le beau gosse de la matinée, alors, donc comment il s'appelle, il s'appelle Louis, et Louis donc il bosse avec, il fait des, je sais plus ce qu'il fait, il fait des trucs avec Carlito, avec Squeezie, etc, donc, et en plus il est beau gosse, c'est sûrement pour ça qu'il fait des apparitions dans leurs clips, alors, au Japon depuis juin dernier, qu'est-ce qui peut vous coûter jusqu'à un an de prison et 2000 euros d'amende, et bien d'insulter un internaute, après donc vous aviez l'arrière-grand-mère la plus jolie, voilà, c'était Nicole qui était venue avec ses enfants, ses petits-enfants et ses petits-petits-enfants, alors, parmi les candidats à la présidentielle 2022 qui possèdent la voiture la plus chère, et bien c'était Philippe Poutou, c'est très rigolo, alors ensuite, le palais de l'Elysée se trouve au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, question facile, Faubourg Saint-Antoine, oui c'est Faubourg Saint-Antoine, c'est à la Bastille, donc voilà, ensuite, de quel groupe G-Hop s'est-il envolé pour son premier titre en solo mort, donc bien sûr, c'était BTS, ensuite, comment les prétendantes aux titres de Miss France 2022 ont-elles perfectionné leur éloquence, et bien c'était en récitant du MTM, Ensuite, qu'est-ce qui a permis à un homme de retrouver le revolver utilisé par Verlaine contre Rimbaud, et bien c'était le film Rimbaud-Verlaine, donc sur cette question, Nini, Nicole est passée au rouge, qui dit rouge, on dit duel, elle a eu les oseaux, les ververs, les ouverts, de prendre le maître de midi en duel, mais comme vous le savez, quand on prend le maître de midi en duel, il a eu une question de bébé, allez c'est parti mon kiki, quel animal est réputé pour son aptitude à construire des barrages et des huttes, près des cours d'eau, oh c'était le bison peut-être, oh non c'était le caribou, oh non c'était le cheval, donc bien sûr c'était le castor, donc c'était ce qu'on appelle la question fautage de gueule, donc voilà, alors franchement, bon, je vais vous dire, j'ai décidé de ne plus dire du mal du maître de midi, mais bon, faut qu'il arrête un truc, voilà, un seul truc, faut qu'il arrête, il faut qu'il arrête de mettre un doigt au ciel, quand il répond à une question de bébé, c'est à dire que bon, qu'il pense à son père à chaque fois qu'il gagne, je veux bien, mais un doigt au ciel quand il a une question sur les castors, non, ça je veux pas, donc c'est pas, alors ensuite, donc Stéphane, Loïc et Louis se sont retrouvés coup par coup, quelle série avons-nous pu voir sur TF1, la mauvaise réponse, c'était David Lansky, je crois que c'était le film, la série avec Johnny Hallyday, ensuite, pour Le Beau Gosse, quel quartier est situé à Marseille, et bien la mauvaise réponse, c'était la guillotière, pourtant, Belzins était connu, en plus, il y avait une question, il n'y a pas très longtemps, sur Belzins, il y avait la chanson, Belzins, break, et là, donc voilà, donc sur cette question, il est passé au rouge, on a appris que la plupart des gens qui travaillent avec Jean-Luc Rechman sont de Lyon, donc c'est pour ça qu'ils ont fait la fafette, ensuite, donc, il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, voilà, donc les deux gosses, les deux beaux gosses se sont pris en duel, alors, à quel artiste toulousain doit-on les tubes, le bruit et l'odeur est tombé la chemise, bon, c'était une question qui était assez simple, donc, bien sûr, c'était Zebda, donc voilà, ils ont lancé la pub, bon, là, on a l'habitude, donc ça fait, hop, on a pipi, tout ça, etc., et au retour, le coup, fatale, alors, première question, qui joue le rôle de Marty McFly dans la saga Retour vers le futur, donc, première question facile pour le mettre, de midi, pour le candidat, quelle ville française de bord de mer, célèbre pour ses fortifications, est appelée la cité Malouine, pourtant, c'était facile, Malouine-Malo, donc, c'était Saint-Malo, ensuite, comment appelle-t-on les blocs qui se détachent des glaciers, et des rives sur l'océan, donc, bien sûr, c'était glaçon, oui, le Titanic, il y avait un glaçon, ensuite, que collectionne un numismat, donc, ça, c'était pour le mettre de midi, donc, c'était des pièces, ensuite, quel mot coréen désigne la tenue de combat portée pour pratiquer le Taekwondo, ils ont dit un nom, je ne connaissais pas, lui non plus, donc, voilà, bon, ça, ça, ça fait partie des questions difficiles pour les candidats, c'est pas le genre de questions que peut avoir le maître de midi, combien il y a-t-il de pédales dans une voiture automatique, donc, c'était deux, alors, maintenant, ils ont des questions d'ouvriers, maintenant, quelle clé permet de serrer le forêt sur une perceuse, donc, voilà, ensuite, comment se prénommer l'épouse de Mozart, Gisèle, non, c'est pas Gisèle, Marceline, non, c'était Constance, donc, il n'a pas trouvé, ensuite, quelle ville de Lorraine et le berceau de la Matelaine, donc, c'était Commerci, à la vitesse de quel animal sont comparés à tort les marais du Mont-Saint-Michel, il a dit un guépard, c'est vrai que le guépard, c'est l'animal le plus rapide, sauf qu'on dit un cheval au galop, il paraît que c'est pas vrai, ensuite, de quelle philosophie nous vient le paradoxe de l'œuf et de la poule, donc, c'était le boubou, le bouddhiste, ensuite, quel animal donne la laine moère, il n'a pas su, bah, pourtant, les moères, les moutons, les moutons, quel rappeur chante, il y a quand je suis le premier que je reste à ma place, et bien ça, il l'a su, donc, c'était Né que feu, ensuite, pour le maître de midi, quel génie de l'informatique a été incarné à l'écran, par Michael Fassbender, il n'a pas trouvé, pourtant, franchement, franchement, c'était facile, donc, voilà, ensuite, quel est le surnom des folies, du bolleur du FC Nantes, voilà, donc, il lui met une question, dès qu'il ne répond pas à une question, il lui met une question de bébé, donc, c'était les Canaries, ensuite, dans la cuisine espagnole, quelle cousine de la crème brûlée, peut servir à fourrer certaines pâtisseries, donc, bon, il n'a pas trouvé, donc, bon, Jean-Luc Richemann ne s'est pris d'un fourrir, donc, parce que, bon, il y avait le mot fourrer, dans cousine, etc., bon, voilà, ça, oui, c'était rigolo, donc, voilà, et la bonne réponse, c'était catalane, voilà, donc, après, bon, il a dansé, on a l'habitude, alors, ensuite, par rapport au coup de maître, c'est parti, d'après le proverbe, que vole-t-on de voler un bof, c'était un oeuf, voilà, ensuite, quel mot, la lettre Q, représente-t-elle, dans l'appréhension QCM, donc, la question, voilà, ensuite, question choix multiple, quel artiste a chanté le titre, engagé, presque et rôle, donc, bien sûr, c'était Florent Pagny, jusque-là, c'était assez simple, quel conte d'Andersen, trouve-t-on parfois, sous le titre, la petite ondine, ben, il ne savait pas, il a dit au petit faute, et c'était simple, donc, ce qu'on appelle, le coup de chatte, et puis, à la fin, en 95, quel footballeur a fait ses premiers pas au cinéma, devant la caméra de Maurice Piala, alors, à ce moment-là, j'ai coupé le son, parce que je me suis dit, il va trouver la bonne réponse, donc, vous aviez Rocheteau, Cantona, ou bien Jean-Pierre Papin, donc, je pensais qu'il allait dire Rocheteau, parce que moi, je pense, moi, j'aurais dit Rocheteau, et bien, c'était, et il a dit Eric Cantona, donc, j'ai remis le son, parce que, comme je savais que c'était pas ça, et bien, il a vu dans l'os, donc, il a pas crié, donc, voilà, et il a fait la gueule, il a gagné que 2000 balles, et comme on peut voir, quand il gagne que 2000 balles, il est pas content, moi, je suis désolé, 1000 balles, c'est 15 jours de son salaire, mais bon, maintenant, il a tellement l'habitude de gagner du fric, il fait la gueule quand il gagne 1000 balles, mais c'est pas grave, allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, il y a toujours l'éléphant, et puis, vous avez toujours, donc, le muraille de Chine, donc, c'est toujours Manu Payet dans l'étoile mystérieuse, t-shirt du jour, le fameux t-shirt fait froid, donc, voilà, c'est une fée, c'est la fée froid, on m'a apporté quand il fait froid, et puis, le t-shirt be cool avec le panda, tout ça sur le site tromillions.com, sinon, alors, je vous avais dit que le maître de midi, bon, pour l'instant, il est à presque 200 000 euros, bon, mais bon, il va monter, jusqu'à 400 000, d'accord, ça, je vous l'avais dit, mais le truc, c'est que quand vous regardez le tableau des gagnants, vous voyez, regardez, et ben, ça veut dire qu'il va dépasser Xavier, et il va même dépasser Timothée, c'est-à-dire que, bon, alors, est-ce que vous pensez que le maître de midi actuel a plus de culture que Xavier et Timothée, ou est-ce qu'il est plus avantagé, ben voilà, mais bon, moi, comme je dis, c'est pas de sa faute au maître de midi, c'est pas lui qui fait les questions, c'est pas lui qui, etc., je veux dire, même si c'est vrai, bon, il a une certaine culture, ça, c'est indéniable, mais bon, voilà, donc, bon, ça fait partie de, un peu comme je disais pour Bruno, désavantagé, mais bon, je pourrais, moi, maintenant, j'ai l'habitude avec les douze coups de midi, allez, sinon, moi, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, ah oui, alors, comme en ce moment, ça y est, on est au mois d'octobre, si vous jouez aux courses, vous jouez le 10, voilà, allez, à demain, bye bye.